Mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre notre session sur la présentation de présentation de la RIA à travers une incursion sur l'approche intégrée. On le sait, justement, une des particularités des ODD, c'est d'avoir réussi à développer une approche de manière intégrée, une vision du développement qui permet justement de concilier, de combiner les différentes dimensions, on va dire. Donc, l'approche intégrée, qu'est-ce que c'est? L'approche intégrée, déjà, elle permet de réaliser, en fait, de favoriser un équilibre entre les trois dimensions du développement durable, donc le social, l'économique et l'environnemental, à travers justement les 5 P. Souvenez-vous, on avait parlé des 5 P. Je vous invite à retourner à la session 2, je pense, de présentation des ODD au cours desquelles nous avions présenté les 5 P, People, Planète, etc. Donc, je pense que c'est, vous l'avez déjà. Elle favorise également et encourage la collaboration intersectorielle. C'est un aspect extrêmement important et nous allons pouvoir le détailler tout à l'heure. Mais l'approche intégrée permet aussi de prendre, peut prendre différentes formes en fonction des ressources et des capacités, mais également du système de gouvernance qui est mis en place. Alors, comment est-ce qu'on applique l'approche intégrée? Nous allons très rapidement vous partager quelques idées là-dessus. Le premier élément, c'est en fait qu'il faut essayer de comprendre les compromis potentiels entre les choix politiques. Alors, l'exemple qui vous est donné ici, c'est un projet de biocarburant que vous devez mettre en place et qui est en compétition avec un projet, par exemple, de production alimentaire. Donc, voilà un peu des priorités concurrentes que vous avez très régulièrement. Parfois, il y a des choix qui doivent être faits en fonction des préoccupations et des urgences locales. Il est important déjà de pouvoir identifier. Alors, le deuxième élément, c'est de comprendre les liens entre les différents domaines de politique. On le sait, certaines politiques nécessitent des actions dans d'autres domaines. Par exemple, les résultats récents montrent que la qualité des routes peut être positivement corrélée à un meilleur accès, par exemple, à des services médicaux, à la santé. Donc, vous voyez ici, il y a des liens entre différents secteurs, différents domaines de politique qui doivent être identifiés. Mais également, il faut arriver à comprendre les effets positifs et potentiels des retombées. Et ça, c'est vraiment important. Une fois qu'on a identifié les priorités concurrentes et qu'on a identifié les domaines, tous les secteurs, on va dire, qui vont être sollicités, il est important justement de pouvoir visualiser les retombées. Ça, c'est important parce que c'est cela qui nous permet justement de pouvoir comparer en termes de gains et de bénéfices ce que chaque politique pourrait apporter comparativement à l'autre. Alors, la deuxième étape, c'est qu'il faut identifier les interconnexions. Donc, les interconnexions, justement, c'est important pour combler l'écart entre les structures institutionnelles. On le sait, très souvent dans les administrations, on a l'habitude parfois de travailler en silo. Il n'y a pas toujours des plateformes, des mécanismes de coordination bien huilés qui permettent à différents secteurs de se parler et de se mettre ensemble, en fait, pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives. Et cela est un aspect extrêmement important, justement, que l'aspect intégré permet de transcender. L'intégration des politiques est donc nécessaire pour combler les fossés. Et voilà, donc, c'est un processus qui devrait commencer dès les premières étapes de la définition des priorités. Il ne faut pas attendre peut-être d'avoir défini les priorités et les objectifs pour pouvoir envisager d'impliquer les autres. Il faut, justement, que tout le monde se mette ensemble, tout à fait au début, pour définir les priorités et, justement, s'accorder de manière consensuelle sur les choix de ces priorités. Alors, la troisième étape ici, ce sera de déterminer un équilibre entre les dimensions, qui reste un aspect extrêmement important. Voilà, donc, l'équilibre entre les dimensions, pour assurer une intégration adéquate, donc, entre les différentes dimensions, naturellement. Donc, d'une part, il faut comprendre l'orientation de chaque cible, en ce qui concerne, par exemple, les dimensions du développement dural. Donc, la dimension sociale, toujours la dimension économique, la dimension environnementale, ou sous l'angle des 5P. Vous avez également un exercice de cartographie des interconnexions entre les cibles qui peut être réalisé et qui permet à la collectivité, par exemple, de pouvoir prioriser, ou bien de voir, par exemple, les aspects qui ne sont pas suffisamment priorisés dans la planification. Et donc, dans cet exercice, je pense qu'il est important de garder à l'esprit les relations entre les cibles. C'est dire qu'en fait, le fait d'avoir défini des cibles correspond juste à une exigence, on va dire, méthodologique, mais que dans la réalité, on le sait, le développement est quelque chose d'extrêmement complexe et qui sollicite un certain nombre d'une sorte forte, forte imbrication entre différents domaines, différents aspects. Donc, il est important, justement, que dans une logique intégrée, qu'on puisse justement tenir compte de cet aspect-là. Et enfin, la nécessité vraiment de bien contextualiser le niveau national et le niveau infranational dans l'appréciation de l'orientation et des interconnexions. Alors, donc, voilà, c'est représenté ici dans ce schéma. Comparativement aux OMD, par exemple, vous avez ici l'approche du développement durable qui vous permet à la fois de prendre en compte le peuple, donc l'humain, qui est au centre de la préoccupation, la prospérité, donc la dimension économique, la paix, qui constitue également un aspect important, le partenariat, mais également la question, les aspects environnementaux, climatiques, donc la planète. Donc, voilà pour l'approche intégrée. Je pense que maintenant, nous venons de finir cette présentation introductive de la RIA. Et à notre prochaine session, nous allons ouvrir un nouveau chapitre qui va être dédié à la surveillance, justement, des objectifs et aux aspects de suivi-évaluation. Bien entendu, ce sera également un chapitre tout à fait important qui permettra d'évaluer les capacités des pays et des collectivités territoriales à mettre en place des dispositifs et à créer les cadres pour un suivi de l'atteinte des objectifs de développement durable. Merci à vous. N'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme et à poser des questions. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci à vous.